L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser Canva Education pour faire des génériques pour ces films. Donc, c'est assez simple en fait, ici par exemple je suis parti d'un diaporama, il y en a plein donc il suffit d'en prendre un qui vous intéresse, par exemple je vais prendre celui-là, l'ajoute en tant que nouvelle page, et ici vous pouvez adapter les textes comme vous en avez besoin. Donc là, on met un texte, alors ici ça voudrait dire que le petit rectangle rouge, il faut le faire un peu plus grand. Alors, vous pouvez aussi utiliser votre chart graphique comme n'importe quel autre Canva. ensuite, on peut aussi changer les photos, il n'y a pas de problème. Donc là, je mets des photos de mes étudiants au travail, à la place de la photo en question. Et là, il fait le traitement sur la photo directement, puisque la photo qui a été mise était détourée, il fait exactement la même chose, il détour la mienne. Ici, je peux aussi, par exemple, personnaliser un peu. Voilà, en gros, c'est comme n'importe quel autre Canva. Alors ici, par contre, vous voyez que là, on ne voit plus le .fr, donc il faudrait décaler un peu. Voilà. Et même chose ici, on va le remplacer par mon logo. Les éléments de marque. Et ça, ça serait mieux si ça coupait au coin comme ça. Voilà. On dit que je suis content avec mon petit montage ici. Après, très simplement, je sélectionne toute la page et je vais appuyer ici sur animer. Et ensuite, je choisis l'animation qui me plaît. Il y en a plein. Alors, je pourrais animer les éléments un par un, mais honnêtement, moi, je ne m'embête pas. Je prends un élément tout près. Donc, je vais prendre celui-là. Ensuite, je peux régler ici le temps que ça va durer. Donc, si je veux un générique de 10 secondes, je mets 10 secondes. Je vais entrer. Et dernière chose, je vérifie bien que ma page ici fait 1920 par 1080. Donc, ça, c'est dans redimensionner. Vous voyez que pour l'instant, elle fait 1280 par 720. Donc, ça serait meilleur en Full HD. Donc là, je vais mettre 1920 par 1080. Et du coup, là, j'ai des designs tout prêts à être exportés en MP4 au format 1920 par 1080, qui correspond au format avec lequel j'enregistre avec mon téléphone. Donc là, si je veux que la page ici, très simplement, je fais télécharger vidéo MP4 en 1080 pixels. Et je ne veux pas les trois pages, je veux la page numéro 2, là. Il va me faire un petit MP4 avec cette page-là. Et ce MP4-là, je pourrais l'insérer tranquillement après dans OpenShot. Voilà, enregistrer. Et si je mets ça dans OpenShot, Assez simplement, par exemple, je peux m'en servir comme un petit générique en lui ajoutant, pourquoi pas, un fondu sur tout le clip en entrée et en sortie. Du coup, pour chacun de mes éléments, je peux faire ça. Et si je veux garder la même charte pour d'autres éléments, eh bien, c'est très simple. Je prends cette page et je la duplique. Et je change le texte pour l'élément suivant dont j'ai besoin. Et quand j'exporte, je choisis la page qui m'intéresse. Donc ça, c'est très pratique. Ce qui est encore plus pratique, donc avec cette histoire de redimensionner, si vous voulez en faire un élément pour un réel ou un TikTok, eh bien, vous choisissez un redimensionnement en 1080 par 1920, c'est-à-dire on inverse la hauteur et la largeur. Je fais poursuivre et je fais copier redimensionner. Et je peux ouvrir la copie que je viens de faire pour faire des TikTok, par exemple. Alors évidemment, là, c'est pas parfait, mais rien ne vous empêche, bien sûr, de remanier un petit peu tout ça pour en faire un visuel pour faire des TikTok. Ça ne coûte pas tellement plus cher en fait. Vous voyez qu'ici là, en quelques secondes, j'ai un visuel que je peux à mon tour télécharger en MP4. Alors ça, c'est pour des versions un peu statiques, mais il existe aussi des modèles dans Canva, comme là, par exemple, l'introduction pour mes tutos. C'est un modèle que j'ai trouvé dans le logiciel, que j'ai adapté à mon besoin avec ma photo, mon logo, mes couleurs et voilà.